Je me souviens à très longtemps, je travaillais dans un boulot, enfin je faisais un boulot que je n'aimais pas spécialement, mais un boulot qui payait le salaire. Ce boulot me permettait de faire ce que j'ai envie de faire, me permettait d'acheter à manger, me permettait d'assumer mon loyer, me permettait de m'habiller, me permettait de faire, vous voyez, les choses les plus élémentaires. C'était un boulot dur, c'était très dur. On commençait, je crois, à 8h, pour finir autour de 23h, chaque soir. C'était très compliqué. Mais il est arrivé un moment où il fallait que je fasse un choix. Le chef, notre chef direct, était un homme très impoli. C'était un monsieur courant indien, très insolent. Le syndrome de Napoléon est réel. Donc, tu fais quelque chose de très petit, une petite erreur peut être développée. Ils ont fait toute une histoire, au point où tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il y avait vraiment un sérieux manque de respect. Je savais que j'étais malheureux. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce qui me remplissait le cœur. Ce n'est pas ce qui m'animait, m'encouragait. Ce n'était pas ma direction. Je savais que j'étais là temporairement. Mais à faute de temps, à cause des conditions dans lesquelles je vivais, je me suis dit, bon, après tout, ce truc qui est en train de payer, je veux continuer à rester. Mais finalement, la vie m'a rappelé que voilà, ça, ce n'est pas ta place. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'opportunité. C'était très compliqué. Je me disais, ce boulot me permet de faire le peu d'argent que je fais. Ce boulot me permet de payer le loyer, d'assumer mes responsabilités. Et une personne responsable est celle qui comprend que voilà, on ne peut pas quitter, aller dans le néant. Dans quel but ? Ce serait irresponsable. Mais j'en avais marre. Il a fallu prendre une décision. Je savais qu'il fallait que je prenne une décision. J'ai pris ma décision. J'ai dit, bon, je vais partir. Je vais aller commencer quelque chose pour moi-même. Je commencerai petit, certes, mais j'arriverai quelque part. Je suis parti. Et j'avais planifié. Je pensais que quelqu'un me donnerait un peu d'argent. Et cet argent me permettrait de commencer une petite entreprise. Un petit système qui me permettrait de gérer mes besoins personnels, d'assumer mes responsabilités et tout le bazar. Vous savez, comme la vie est bizarre, la personne censée m'envoyer l'argent pour commencer cette histoire, ne l'a pas fait. Je me suis donc trouvé dans une condition très compliquée. J'ai quitté un boulot avec beaucoup de fierté. En fait, la personne m'a confirmé, je t'envoie l'argent demain. Donc, tu peux déjà quitter. Je sais que tu veux quitter. Je t'envoie l'argent demain. Le lendemain, j'apprendrai que la personne a connu un accident de voiture et qu'il était incapable de m'envoyer de l'argent. Vrai ou faux, l'argent n'était pas là. Je me suis retrouvé dans des conditions très compliquées, dans une situation très difficile. Et j'ai eu peur. Mais j'ai persévéré, j'ai continué. Et peu à peu, vous savez, dans la vie, quand vous vous laissez partir, la vie pourvoit. La vie fait place à des conditions que vous n'avez pas prévues. Vous ne comprendrez pas votre vie du début à la fin. C'est impossible. Ce message est destiné à toutes les personnes qui ont commencé quelque chose de nouveau et que ça commence à faire peur. Vous avez laissé votre lieu de confort, votre lieu de résidence, votre emploi, votre boulot, votre condition de vie, votre partenaire, votre situation sociale pour commencer quelque chose ailleurs. Vous savez que c'était la bonne chose. C'était la bonne décision. C'était la décision qu'il fallait prendre. Mais aujourd'hui, vous commencez à douter. Vous avez peur. Parce qu'il n'y a peut-être pas l'argent. Il n'y a peut-être pas les mêmes conditions. Vous êtes frappé de frayeur parce que les choses ont complètement changé dans votre vie. Et vous commencez à réfléchir. Pourquoi je suis parti ? Peut-être qu'il fallait que j'attende. Peut-être que je peux rentrer, demander pardon ou m'excuser. Peut-être que je dois rentrer où j'étais. Comprenez une chose. Dans la vie, les bonnes choses prennent toujours du temps. Il n'y a pas de transformation sans déformation. C'est impossible. Même pour faire un enfant dans la vie, il faut tomber enceinte. Et quand on tombe enceinte, vous les dames qui avez déjà fait des enfants, vous connaissez les conditions. Certaines vomissent, certaines sont dans des conditions complètement bizarres. Il faut devenir grosse et vilaine quelquefois. Il faut traverser un moment compliqué. Et il faut aller faire ce qu'il y a à faire pour que l'enfant vienne sur Terre. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe ? On oublie. Il n'y a pas de transformation sans déformation. C'est ça dans la vie. Si vous décidez de quitter un monsieur qui vous donnait de l'argent, sans amour, c'est peut-être un mari de quelqu'un. Et vous savez consciemment que votre esprit, votre conscience vous dit qu'il faut partir. Et maintenant, vous vous trouvez dans des conditions très compliquées. Soyez-en sûrs. Il n'y a pas de transformation sans déformation. Vous traverserez de moments compliqués. Ça fait partie de la vie. Très rarement, vous verrez une personne quitter un endroit pour aller à une autre et que ça parte, voilà, comme sur des roulettes. Très rarement. Dans la plupart des cas, quel qu'en soit votre domaine, ce que vous souhaitez commencer, ce que vous avez décidé de commencer, il y aura un moment de turbulence. Il y aura un moment compliqué. Il y aura un moment de doute, de peur, de frayeur. Ne regardez pas en arrière. Ne rentrez pas là où vous avez quitté, sachant que c'était la bonne décision. En tout cas, si vous savez, vous êtes convaincu que c'était la bonne décision, il a fallu partir. Si vous en êtes convaincu de tout votre cœur, ne rentrez pas. N'échangez pas de vie parce que c'est difficile. Demandez à toutes les personnes qui réussissent dans la vie dans leur domaine. Ils vous diront qu'il faut toujours passer à travers un moment compliqué dans la vie. Il y a certaines amitiés d'ailleurs où ça commence très difficilement pour finalement trouver un moyen, trouver un système qui fonctionne, trouver un moyen de collaboration. Il y a des entreprises ou des collaborations entrepreneuriales qui commencent très difficilement. On se comprend difficilement. On a du mal à échanger, du mal à se comprendre. Mais avec le temps, on apprend à se tolérer. Quand on regarde au-delà de son ego personnel, au-delà de ses sentiments personnels, au-delà de son nombrilisme, on commence peu à peu à voir la positivité chez les autres. Peu importe votre décision, vous avez quitté votre boulot après un long moment de réflexion, après un long moment de conscientisation pour aller ailleurs, commencer quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, ça ne marche pas comme vous avez prévu. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de transformation sans déformation. C'est impossible. Vous avez quitté un ami, je ne sais pas, un copain, une relation toxique, caustique, qui vous a porté plus de peine que de bonheur et d'émotion. Et aujourd'hui, vous avez peur. Vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision. Sachez une chose, il n'y a pas de transformation sans déformation. C'est un moment crucial, un moment nécessaire. Il faut passer à travers ce moment pour réaliser que vous n'êtes plus là. Moi, personnellement, j'ai traversé des moments très compliqués. Je me suis couché par terre. J'ai été renvoyé d'un boulot parce que je ne voulais pas faire ces choses-là que nous, les ménardodermes, on ne fait pas. Je ne voulais pas devenir la copine du patron. Tu as un choix. Le gars est très riche. Soit tu deviens son truc ou bien tu laisses tomber. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a beaucoup de gens que je connais qui l'ont fait. Et leur vie a changé très rapidement. Imaginez-vous, j'étais un jeune garçon à peine 21 ans. Vous avez face à vous une personne, enfin, un adulte, un vieux, mais qui vous dit bon, voilà, tu sais, ta vie est compliquée. Je peux t'aider. Mais toi, tu dois devenir mon... C'est... Mais j'avais un choix, malgré mon manque de choix. Je vais rester ou pas. Soit je reste, ma vie va changer dans la positivité. Soit je pars. Dans le néant, dans le vide, dans la peur, dans la galère, la trière. Je suis parti. J'ai eu peur. Mais je savais que ça n'en valait pas la peine. Je savais que mon salut était autre par ailleurs. Et mes conditions étaient autre par ailleurs. Il faut être fort. Il faut résister. Ne succombez pas à la tentation. Ça vous fera peur. Mais si vous vous apaisez un tout petit peu, vous prenez du temps de vous calmer, vous remarquerez que ça ne brûle pas autant que vous le pensez. L'humain souffre plus dans ses pensées que dans sa réalité. Parce qu'il a peur. Comment est-ce que ça va se passer ? Comment je vais faire ? Comment pourrais-je subvenir à mes propres besoins si je quitte ? Non, je veux rentrer chez mon boss. Le business ne marche pas. Oui, le business ne peut pas marcher. Il faut un moment d'apprentissage. Même pour devenir soldat, on ne devient pas soldat immédiat. Il faut passer des moments de peur, de doute. On ne devient pas un monsieur chevronné dans le vide. Sans challenge, c'est impossible. Le navire ne servirait à rien quand c'est accosté. Le navire doit être confronté à des challenges, à des vagues incroyables. Et c'est comme ça pour l'être humain. Restez là où vous êtes. Si vous avez quitté votre situation, vous avez quitté quelqu'un de toxique, vous avez quitté un boulot qui ne vous apporte pas grand-chose, à part le salaire, vous avez quitté une ville où vous ne trouvez pas votre esprit, n'y rentrez pas parce que là où vous êtes, c'est compliqué. Restez. Je me souviens un jour, j'étais dans un pays étranger en train de souffrir. J'en avais marre. J'ai dit, c'est bon, je vais rentrer chez nous. Après tout, chez nous, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait tout ce qu'on voulait. On n'était pas riches, mais on était bien. J'ai décidé de partir. J'ai dit à mon ami Philippe, Philippe vient m'accompagner à la gare, je vais prendre le train, je veux rentrer. J'en ai marre. Je n'en paie plus cette vie. Aller demander de l'argent, aller faire des boulots bizarres, je ne le ferai plus. Philippe et moi sommes partis. Nous sommes arrivés à la gare de train en attente du train qui arrivait déjà à quelques 600 mètres, on le voyait. Mon téléphone a sonné et mon père m'a dit son premier mot, Fils, quand un homme prend une décision de vie, il ne rentre pas en arrière. Quand il prend une décision positive, une décision pour le grandir, pour le changer, il ne rentre pas en arrière. Oui, il n'y a pas de transformation sans déformation. Il faut que tu sois déformé pour être formé. Pensez à l'argile. L'argile doit d'abord être déformée avant de faire un pot. Des vases, de l'art. L'argile doit être déformée. Votre vie est peut-être en phase de déformation. N'ayez pas peur. Soyez patient, soyez plus fort. Ne rentrez pas d'où vous venez parce que ça fait mal. Ça fera mal. Ça fera plus mal si vous rentriez à zéro. Pensez à tous les kilomètres que vous avez parcourus, la distance que vous avez parcouru, la résistance que vous avez déployée depuis tout ce temps. Il n'y a pas de transformation sans déformation. Vous pouvez manquer de l'argent, manquer de conditions, manquer de situations. Vous êtes peut-être en phase de déformation. Merci à vous. J'espère que quelqu'un a été inspiré. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501